En grec ancien, comme d'ailleurs en latin, les adjectifs de la première classe sont ceux dont la déclinaison du masculin et du nôtre s'aligne sur celle de la deuxième déclinaison des noms et dont la déclinaison du féminin s'aligne sur la première déclinaison des noms. On trouve trois catégories d'adjectifs de première classe. Les adjectifs non-contracts, de très loin les plus nombreux, quelques adjectifs contract et quelques adjectifs qui suivent une déclinaison dite hâtique. Nous allons ici nous contenter d'examiner la déclinaison de la première catégorie des noms-contracts. Cette catégorie se subdivise elle-même en trois sous-catégories. Celle des adjectifs dont les désinances sont au nominatif en os, au masculin, à long, au féminin, et on, au nôtre. Celle des adjectifs dont les désinances sont au nominatif en os, au masculin, et à, au féminin, et on, au nôtre. Et enfin, celle des adjectifs dont les masculins et féminins sont semblables, ce qui nous donne des désinances en os, os, on. Pour étudier la catégorie des adjectifs en os, à long, on, nous prendrons pour modèle de déclinaison l'adjectif agrios, qui signifie sauvage, inhumain, caractéristique par exemple du minotaure, un monstre, mi-homme, mi-taureau, qui dévorait ses victimes dans le labyrinthe de Crète. Posons d'abord le tableau de déclinaison, avec les trois genres, masculin, féminin, et neutre, les cinq cas, nominatif, vocatif, accusatif, génitif, et datif, et le singulier pour commencer. Comme les formes du masculin et du neutre suivent les modèles de la deuxième déclinaison des noms, avec un radical en haut, nous commencerons par elles, avant de nous intéresser aux féminins. Ce qui nous donne au nominatif masculin, agrios, au vocatif, agrier, à l'accusatif, agrion, au génitif, agriou, avec un déplacement de l'accent à cause de la longueur de la diphtongue ou, et de même au datif, agriou, au neutre singulier, les trois premiers cas de nominatif, vocatif et accusatif sont semblables, conformément à la règle des neutres, donc, agrion. Le génitif, agriou, est semblable à celui du masculin, de même que le datif, agriou. Au masculin pluriel, les formes de nominatif et de vocatif sont semblables, agrioui, à l'accusatif pluriel, agrious, au génitif pluriel, agriou, et au datif pluriel, agriouis. Au neutre pluriel, les trois premières formes de nominatif, vocatif et accusatif sont les mêmes, agria. Le génitif pluriel, agriou, est semblable à celui du masculin, de même que le datif, agriouis. Enfin, le duel est très simplifié, avec des formes semblables, au masculin et au neutre, aux trois premiers cas directs, agriou, et aux deux cas obliques, agriouis. Le féminin, agria, se décline sur le modèle de la première déclinaison, hemera, avec un radical en a long, au singulier comme au pluriel et au duel. Ce qui nous donne, au nominatif comme au vocatif singulier, agria, à l'accusatif, agrian, au génitif, agrias, et au datif, agria. Au pluriel, même radical en a long, mais au nominatif évocatif pluriel, agriai, la diphtongue finale est brève, ce qui permet à l'accent premier de reculer à sa place originelle sur le alpha. Retour ensuite sur le iota pour toutes les formes suivantes, dont la finale est longue, à l'accusatif pluriel, agrias, au génitif, agrioune, et au datif, agriaïs. Enfin, comme pour le masculin et le neutre, les formes de duel se réduisent à agria, aux trois premiers cas, et agriain, au génitif et datif. La deuxième catégorie d'adjectifs de première classe non-contracte est constituée par tous ceux dont les désinances sont en os, et, on. Pour les décliner, nous prendrons comme exemple l'adjectif kalos, qui signifie beau, et qui correspond pour les grecs à un idéal physique. Nous allons de même commencer par le masculin et le neutre, qui s'alignent sur les noms de la deuxième déclinaison, à partir d'un radical en haut, kalos. Au nominatif masculin singulier, kalos. Au vocatif, calé. À l'accusatif, kalonne. Au génitif, kalou. Et au datif, kalos. Au neutre singulier, les trois premiers cas ont la même forme, kalonne. Au génitif, la forme est la même qu'au masculin, kalou. De même codatif, kalon. Au nominatif évocatif masculin pluriel, kaloi. A l'accusatif, kalous. Au génitif, kalonne. Et au datif, kalois. Au neutre pluriel, les trois premiers cas ont la même forme, kalah. Le génitif a la même forme qu'au masculin, kalon. De même que le datif, kalois. Quant au duel, il présente une fois encore des formes très simplifiées. Au masculin et au neutre, nominatif, vocatif et accusatif, kalon. Et aux deux cas obliques et aux deux genres, kaloyne. Le féminin, kalé, s'aligne cette fois sur le modèle kephalé de la première déclinaison. Il faudra retenir que le a long de son radical s'est transformé en état, en attique, mais seulement au singulier. On retrouvera le a long au pluriel. Ce qui nous donne au nominatif évocatif singulier, kalé. A l'accusatif, kalène. Au génitif, kalès, et au datif, kalé. Au pluriel, retour au radical en « allons » avec au nominatif évocatif pluriel « kalai », à l'accusatif « kalas », au génitif « kalone » et au datif « kalais ». Au duel, même forme réduite à « kala » aux trois premiers cas et « kalayne » aux deux cas génitif et datif. Il nous reste à examiner un troisième modèle constitué par des adjectifs qui présentent la même forme au masculin et au féminin. Il s'agit le plus souvent d'adjectifs composés. Nous prendrons pour exemple philoïnos dont l'étymologie signifie « qui aime le vin » « ivrogne » ce qui est le fait des satires qui suivent Dionysos mais apparemment aussi des femmes puisque pour une fois le grec ne fait pas de distinction entre les genres. Nous allons donc décliner en même temps le masculin et le féminin qui s'alignent sur la deuxième déclinaison avec un radical unique en « o ». Au nominatif singulier « philoïnos » Au vocatif « philoïne » À l'accusatif « philoïnon » Au génitif « philoïno » avec déplacement de l'accent à cause de la longueur de la diphtongue et de même au datif « philoïno » Au neutre singulier les trois premiers cas sont les mêmes « philoïnon » Au génitif la forme est la même qu'aux deux autres genres « philoïno » de même qu'au datif « philoïno » Au nominatif évocatif masculin et féminin pluriel « philoïnoi » à l'accusatif « philoïnus » au génitif « philoïnone » et au datif « philoïnois » « philoïnoi » Au neutre pluriel les trois premiers cas ont la même forme « philoïna » Le génitif est semblable à celui du masculin féminin « philoïnon » de même que le datif « philoïnois » Au duel même simplification des formes Au trois genres et trois cas directs « philoïno » et au trois genres et deux cas obliques génitif et datif « philoïnoïne » C'est sur ces modèles d'adjectifs qualificatifs de la première classe que se déclinent en grec de nombreux autres adjectifs ou participes s'aligneront sur le modèle en « os » « allons » et « on » les adjectifs aux comparatifs en « teros » « terra » « teron » les adjectifs possessifs « sféteros » « héméteros » et « huméteros » et l'adjectif ordinal « de teros » et s'aligneront sur le modèle en « os » « est » « on » les adjectifs aux superlatifs en « tatos » « tate » « tatone » les adjectifs possessifs « hemos » et « sos » les adjectifs ordinaux comme « protos » et « tous les autres » et enfin les participes moyens passifs en « ménos » « méné » « ménon » « méné 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 »